C'est vrai que l'été c'est quand même un temps assez propice pour lire, en tout cas en ce qui me concerne dans ma valise, il y a en général pas mal de bouquins. J'essaye de varier les tonalités dans le choix des livres. Je crois qu'un des plus grands plaisirs dans la vie c'est quand même de lire face à la mer, je crois qu'on est d'accord, c'est un moment de grand bonheur parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation et à la fois du fait d'être plongé dans une lecture et en même temps d'être dans une atmosphère qui pousse quelque part à une forme de méditation aussi je trouve. Je ne vais pas révéler toute l'affaire Rachel mais en tout cas il y a vraiment une atmosphère hyper contemporaine. Ce que j'ai trouvé surtout très original c'était la manière dont Caroline O'Donoghue raconte aussi cette histoire d'amitié très fusionnelle entre une fille et un garçon dans cette période de l'entrée dans la vie d'adulte, dans cette colocation entre les deux personnages principaux du livre et toutes les mésaventures qui peuvent leur arriver, les interrogations qu'ils peuvent avoir sur l'amour, la sexualité, le travail. J'aime beaucoup les romans qui traitent de cette période de l'entrée dans la vie active et parce que c'est un moment de basculement et qui est parfois très difficile. C'est un moment finalement où on teste un peu ses appuis que je trouve passionnant. C'est un premier roman mais c'est un premier roman magistral, c'est-à-dire que l'écriture est très maîtrisée, très précise et à la fois très sensuelle et poétique. Il y a une assurance dans l'écriture qui est assez remarquable. J'ai découvert l'atmosphère de Casablanca dans les années 90 et ça traite de questions importantes quant au milieu d'origine, la transgression des barrières sociales, comment justement une histoire d'amour peut aussi engager chacun des personnages dans le fait de découvrir d'autres paradigmes et j'ai trouvé les deux personnages principaux, donc Sarah et Driss, très attachants dès le départ. C'est un roman qui est très solaire et on sent que les deux personnages sont épris de liberté, de soleil, de désir et en même temps sont rattrapés peut-être par leurs différences. Mais c'est vrai que c'est un livre très jouissif à lire parce qu'il y a cet élan vers l'autre et on est un peu transporté avec eux. J'ai aimé La vie à deux de Dorothy Parker parce que c'est corrosif, c'est très actuel, bien que ça se situe dans les années 50 à New York. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques sur la vie domestique, la vie conjugale qui continue d'être très contemporaine et c'est la vivacité inégalable de Dorothy Parker qui, je pense, nous entraîne dans une manière de décrypter les rapports humains, les rapports sociaux avec une lucidité assez remarquable. Ça, c'est toujours le pouvoir de la littérature, de demeurer absolument actuel, bien qu'écrit à une autre époque. Le livre d'un été, c'est un petit livre, un petit bijou de douceur qui est très en lien avec la nature puisque ça se passe sur une petite île en Finlande et ça raconte le deuil puisque la petite Sophie perd sa maman et donc passe son été avec sa grand-mère et donc c'est ces conversations entre une grand-mère et sa petite-fille et c'est très émouvant le lien entre ces deux générations. La relation entre une grand-mère et une petite-fille est une relation souvent assez fondamentale et donc ce lien entre les générations est très touchant dans le livre de Tuff Johnson. Il y a des livres qui peuvent nous faire voyager très loin tout en étant dans des atmosphères qui peuvent être très proches de nous donc c'est peut-être découvrir un univers et d'autres vies que la sienne en fait. c'est tout simplement ce voyage-là qui compte.